... Michel Delaunay, nous sommes ravis de vous recevoir sur ce salon. Six ans après votre collaboration et votre mission auprès du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, où vous avez élaboré le projet de loi pour l'adaptation de la société au vieillissement. Quel constat vous faites en étant aujourd'hui sur ce très beau salon ? Écoutez, j'ai inauguré le premier salon, Silver Economy, après avoir lancé la filière. Et le petit a beaucoup grandi. Quelle réussite ! Et rien ne peut me faire pur plaisir. Vous savez, au départ, j'avais l'idée en lançant la filière avec Arnaud Montebourg, d'une part que ce soit un facteur de croissance pour notre pays, c'est le cas. C'est le cas. Et deuxièmement, pour les personnes âgées dont je fais partie, que ce soit une économie au service de l'autonomie, de l'âge, et que ce soit un atout liberté. Et aussi que ça déculpabilise les âgées. On dit toujours, on disait avant, c'est un poids, une charge, le vieillissement. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire en étant là, c'est un atout de croissance. C'est un atout très fort. Vous parlez d'autonomie et de liberté. C'est un discours qui est grave. qui est rare, pardonnez-moi, qui est rare. En général, les gens parlent de rupture, de fin de vie. Vous, vous employez liberté, renaissance ? Écoutez, je fais partie d'une génération, les baby-boomers, qui sont devenus des boomers de plein exercice, qui a été biberonés à la liberté et à l'autonomie. On a fait la révolution de mai 68. Nous ferons la révolution de l'âge. Nous sommes 16 millions qui arrivons aujourd'hui dans le champ de l'âge. Avec une particularité, soit nous accompagnons, soit nous avons accompagné nos parents massivement dans un vieillissement non anticipé. Et on ne veut pas que ce soit pareil pour nous. Et d'ici à 2050, il me semble qu'il y aura 7 millions de retraités, en plus de « retraités », c'est-à-dire de personnes qui vont arriver dans cette nouvelle vie. Qu'est-ce qui est urgent de faire ? Comment les préparer au mieux pour affronter cette nouvelle vie ? Alors, ce n'est pas dire comment les préparer, c'est comment doivent-ils se préparer eux-mêmes. Lui-même, il y a une notion de jeu qui est très importante. Vraiment, je vois, complètement. Vous savez, les boomers ont toujours été dans la volonté de gérer leur vie, d'avoir un impact sur la société. Et je crois que c'est aujourd'hui, toujours vrai. Et aujourd'hui, nous disons, jamais rien pour nous sans nous. On veut changer l'image de l'âge. On veut en être responsable. Et étant donné le nombre de boomers que nous sommes, j'ai dit 16 millions, nous voulons aussi être très autonomes. C'est-à-dire ne peser le moins possible sur les générations suivantes. Et toute cette économie, toutes ces initiatives nous y aident. Et je suis terriblement fière d'avoir, comment dire, allumé l'étincelle de la silver economy. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir à titre individuel et qui me fait plaisir à titre collectif. Et bien sûr, j'ai l'ambition que la France soit très en pointe sur ce sujet. Et on le voit. Alors, s'il y aurait, puisque vous parlez d'autonomie, de principe de prendre sa vie en main, ce qui est le cas des baby boomers de cette génération-là, qui n'est peut-être pas le cas de ceux qui vont être à la retraite d'ici une vingtaine d'années, s'il y a un conseil à leur donner, à ces personnes, quels seraient-ils ? Premièrement, toujours d'anticiper et de ne pas vivre l'âge, après 65 ans, mettons, comme une fin de vie, ou en tout cas une dernière étape. C'est une étape à part entière. Aujourd'hui, nous avons repoussé l'âge du vieillissement. Alors, il y a le grand âge. Celui-là, c'est-à-dire l'existence de pertes d'autonomie qui ne sont pas facilement réparables. Aujourd'hui, nos pertes d'autonomie de personnes de 65, 70 ans, on les répare. 400 000 interventions de prothèses de hanche, plus de... Formidable ! Incroyable ! C'est tous les jours. La cataracte, ça demande une demi-heure. Mais on ne se rend pas compte de la chance que nous avons. C'est-à-dire que nous avons gagné en espérance de vie, mais aussi en état de vie. On est aussi pétroleuse à 70 ans qu'à 25. Voir plus ! Voir plus ! Voir plus, parce que libérée de pas mal de poids. Vous me faites grand plaisir ! Eh bien, c'est ça que je voudrais essayer de participer à diffuser. Il faut y puiser énormément d'énergie. D'abord, vous l'avez dit, on fait bien davantage ce qu'on veut. Ce qu'on a choisi. On a des libertés, mais on a énormément de responsabilités. Je crois que ma génération sera, marquera plus l'histoire par la manière dont elle assume l'âge que par la révolution de mètre 68. C'est plus déterminant. C'est plus vraiment un changement considérable pour toutes nos sociétés européennes et même internationales. C'est certainement un des défis majeurs que cette transition des zéographiques. Et je trouve que les gouvernements, en général, je n'en cite aucun, tardent un peu à mesurer l'importance de ce changement et son caractère formidablement positif. Ils seront obligés de suivre avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout cet entrain et toute cette joie de vivre. Voilà, toute cette énergie. Vous ne voyez pas une seule personne qui rase les murs. Non, tout le monde est heureux d'être là et de partager du temps ensemble. Voilà, et a envie de participer, a envie d'être là. Et je trouve ça formidable. J'étais tout à l'heure avec Jean-Louis Bourleau. On est un peu du même âge. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pensé à l'électrification de l'Afrique. Nous sommes dans la phosphorescence des idées. Et j'espère être dans cette mouvance. Et ce ministère qui m'avait été donné, au départ, les personnes âgées et la dépendance, c'est pas sexy. C'est pas très glamour sur le papier. C'est pas sexy. Eh bien, nous l'avons transformé en autonomie. Et moi, je voudrais que ce soit un ministère véritablement de la transition démographique, de l'importance de celui de la transition énergétique. C'est largement aussi important. Et peut-être plus parce que c'est au cœur de l'humain. C'est l'écologie de l'humanité, on pourrait dire. L'écologie humaine, vous l'avez dit parfaitement. Donc, on est très heureux de ça. Et vous voyez autour de nous, il y a toutes les générations, mais énormément de jeunes, ces acteurs, des start-up, qui inventent de nouvelles choses pour que nous vieillissions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme des vraies pétroleuses. Les pétroleuses vous remercient, vous disent au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Et je vous embauche. Merci. Merci.